bon salut à tous donc on est avec Apex là de team Envy Us ils viennent de remporter leur quart de finale contre Navi salut Apex ça va bien ? un peu d'eau là oui ça va tranquille impeccable donc du coup on va profiter de cette petite interview pour revenir un peu sur votre parcours donc vous avez gagné les IEM vous avez une petite phase de préparation vous avez débarqué ici dans la phase de poule comment était l'état d'esprit ? plutôt confiant même si on est une nouvelle équipe on a quand même beaucoup bossé on a vraiment fait un mois de ouf on a vraiment énormément joué on a fait un bout de camp de neuf jours ce que j'avais jamais fait auparavant ce qui est énorme donc ouais on est arrivé assez confiant on avait la poule soit disant la plus facile après je suis pas si d'accord parce qu'on est la seule poule où il y en a trois qui sont sortis quand même de la poule donc ouais confiant mais tout en tant qu'attention de nos adversaires parce que on avait quand même quand même de de gros adversaires alors dans le jeu comment ça se passe pour toi tu t'assises à Apex tu reprends exactement les les marques laissées par Shox comment tu joues en fait ? en fait les gens écoutent beaucoup de VOD mais je pense pas que que Shox ou quoi est beaucoup de plus de liberté au niveau du call on va dire que Happy a contrairement Exy est beaucoup plus strict dans ses calls c'est à dire que tant qu'il te demande pas d'aide il faut pas le fin tu dirais après on propose des fois des idées ou quoi mais généralement c'est lui qui call après oui j'assiste j'assiste ses calls sur certaines maps par exemple des maps où il est un peu plus excentré où il voit un peu moins le jeu comme Mirage par exemple comme c'est Vincent il lurk sur le ah et nous on est sur le middle c'est plus moi qui mène le trio en fait tout le temps c'est moi qui mène le trio d'attaque après pour les redirections non c'est plus lui on lui fait confiance c'est notre leader d'accord et justement en parlant de ça on avait déjà discuté un peu avec lui de la phase de poule donc flipside ça s'était plutôt bien passé il y avait eu un léger accro contre l'University sur Cuebble tu peux nous parler un peu de la fin du side c'était un peu compliqué surtout au niveau des calls non ? contre qui ? contre les Minosie alors en fait on est assez fier de ce match puisqu'on est une jeune équipe et on n'a pas lâché quoi on perdait 13-11 on avait économiquement on n'était pas fou on a fait un time out on a parlé ensemble et ça nous a fait remonter à 15-13 donc donc non on a on est resté confiant c'est le plus important c'est de rester confiant et se rendre sur notre style de jeu et se faire confiance se faire confiance pas de hero play comme dirait Happy on n'a pas besoin de ça donc on a joué simplement notre jeu et on a réussi à remonter d'ailleurs petite parenthèse j'ai trouvé vraiment fort je n'ai pas si bon d'arriver à battre Fnatic parce que c'est vraiment un gros morceau mais je serais pas étonné qu'ils remettent au moins une map parce que beaucoup d'équipes m'ont aussi parlé d'eux de leur niveau en Prague etc et je les trouve solides et donc du coup après vous avez eu 24 heures pour vous reposer un peu la chance qui était accordée aux 20h des winners comment vous avez abordé quand à partir du moment où vous avez su que vous avez joué Navi comment vous avez abordé les choses bah on n'a rien abordé en fait spécifiquement en fait on est hier on est resté à l'hôtel moi je suis venu un peu livianne avec Kenny pour voir un peu les matchs on a su qu'on jouait Navi on a vu qu'ils étaient un peu fébrile contre CLG ils ont eu un peu de mal et après non on a joué on a pris le match comme si c'était n'importe quel adversaire on sait qu'ils sont forts actuellement c'est je pense qu'ils sont dans le top 3 monde donc il fallait les battre et on a réussi et donc là la suite demain vous rejouez vous visez quoi la finale ensuite la première place ouais on est là pour gagner c'est un peu la mentalité de cette équipe on a rejoint et cette équipe et les premiers mots ont été de gagner quoi c'est la victoire et on ira la chercher après c'est minimum final c'est c'est l'objectif de tout le monde c'est d'aller au moins en finale il nous reste encore un pas à franchir ça va pas être évident on va tout donner pour alors justement juste pour clôturer un peu là dessus tu vois qui passer contre vous et de l'autre côté de l'arbre tu vois quoi Fnatic encore donc là je vois tsm contre king win c'est c'est un peu logique ensuite virtus nip j'en ai aucune idée j'en ai vraiment aucune idée nip magic nip et pas bon depuis six mois mais c'est un major un major c'est nip voilà faut faire attention et ensuite virtus qui est pas mauvais aussi je sais pas c'est tellement de grosses équipes de cs que je peux pas c'est impossible à je sais même plus j'arrive plus à parler mais c'est pas grave après dire comme match et après l'autre côté luminosity Fnatic Fnatic est largement favori c'est la meilleure équipe du monde mais attention à lg attention c'est un mot d'ordre attention ok bah impeccable on va te souhaiter bonne chance pour la suite et reposez vous bien merci à vous aussi merci pour l'interview je vais juste comme d'habitude en profiter pour remercier envias nos sponsors j'espère que je vais pas en oublier astro scuff scuff gaming monster dx racer et c'est désolé j'ai oublié un c'est tout nouveau quoi et bonne chance merci apex